salam alaikum j'espère que vous allez bien la famille vidéo que visiterait charles différents appartements et maisons dans les quartiers de dubaï creek en premier en second une magnifique résidence à charge à proche de dubaï qui s'appelle maria maïlande c'est magnifique vous verrez et on finira par des grandes maisons dans une résidence fermée sécurisée super appréciable un peu au style américain qui a des sma et c'est de faire au max pour vous faire visiter que ce soit l'intérieur des maisons et des appartements mais aussi l'extérieur des résidences les parties communes les piscines les salles de sport et c'est franchement allah ibarak c'est nous revoilà sur sur google maps donc pour essayer de vous situer un peu voilà donc on a on a les yeux à eux là vous avez les différents émirats à la salle haïma dubaï creek abu dhabi donc nous on va se concentrer sur cette partie là donc celle qui est très connue là où il ya un influx qui est important d'expatriés de commerce de business etc donc là on a dubaï à la plus sur cette partie là dubaï avec les différents quartiers de dubaï nous c'est un quartier qui s'appelle dubaï creek donc qui longe voilà le cours d'eau là que vous voyez ici donc on va commencer notre périple en visitant un des immeubles qui se trouve dans cette zone là il me semble que c'était un trois pièces donc tri bedroom du coup on va le visiter par la suite on va changer des miras mais les miras voisins qui est collé pour aller visiter une magnifique résidence vraiment les pieds dans le sable avec une vue magnifique sur la mer qui est maria maïlande donc voilà ici la maria maïlande c'est franchement avec une vue exceptionnel franchement un cadre comme ça quelqu'un qui fait du télétravail qui travaille de chez lui et qui a un bureau vous allez voir des grandes fenêtres comme ça avec une vue sur la mer c'est juste c'est magnifique et on va finir donc là on a fait des apparts dans deux émirats différents et on va finir à charge à toujours à la frontière de dubaï à nesma résidence donc c'est c'est très 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 grand nesma résidence donc on a visité c'est un peu à l'américaine c'est le quartier là vous verrez je vous le montre en maquette c'est le quartier qui se trouve ici donc qui est fermé avec plein de grandes maisons des lotissements des salles de sport des petits centres commerciaux etc franchement c'est vraiment l'impression d'être aux états unis et c'est pas des du coup c'est pas des appartements c'est des maisons donc il ya des maisons mitoyennes il ya des maisons seules etc on va visiter un ou deux logements donc une ou deux maisons vous allez voir c'est très très beau aussi mosquée grande mosquée à côté vous allez voir c'est top là on est dans le quartier de cric à dubaï on est en train de visiter donc un appartement quand on rentre il ya la cuisine donc une grande cuisine cuisine américaine et du coup fermé et une porte l'album de lille là ça c'est une bonne chose à la grande cuisine ça c'est assez bien je trouve ça gable et dans la cuisine après il ya un grand salon une chambre principale avec un ballon qui longe tout l'appartement avec les différentes pièces qui importe il ya des bus avec une bonne hauteur de plafond franchement c'est vraiment spacieux il a compris qu'il y avait de la résonance dans les appartements et du coup il fait que de crier tester sa voix alors on a donc une première salle d'eau avec des toilettes donc centre rouge sans salle de bain avec une chambre qui est quand même pas mal spacieuse avec des rangements encore une salle d'eau mais avec une douche et une douche la grande chose avec des rangements ça donne sur le balcon qui longe des pièces on a un autre couloir là c'est une pièce pour machine à laver et c'est un genre de l'endroit où là c'est une chambre pour la maid donc pour la personne qui garde les enfants qui fait le ménage et c'est même pas de l'externe comme ils ont eu la naissance de lui mettre une petite douche avec des toilettes mais bon la pièce est quand même vraiment petite quoi donc là c'est la dernière chambre qui est que toujours une salle d'eau une douche derrière des rangements la carte ça c'est bien voilà donc là on a fait le tour à peu près je crois si j'ai pas de bêtises il faudrait que je demande je dois attendre de savoir qu'est-ce qu'il me raconte le monsieur assalamu alaykoum assalamu alaykoum on est normalement à l'appartement on vient d'entrer dans la porte d'entrer quand on rentre sur la gauche il y a directement une salle d'eau c'est mieux parce qu'il n'y a pas tout de suite la cuisine et là aussi on rentre dans un salon qui est gigantesque il est vraiment grand je ne sais pas si on va voir sur la vidéo mais il est très 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 grand je préfère même le balcon il est un peu plus large il est moins long mais plus large et j'aime bien la communication qui est entre les chambres le conversion est vraiment grand on peut faire un footing dans le salon donc ça donne sur un couloir on essaie de faire plus rapide là donc là c'est l'endulon là on peut mettre un peu machine à laver etc la cuisine qui est vraiment séparée donc ça c'est une bonne chose qui est complètement fermée séparée et grande je trouve agréable bien moi j'aime bien je préfère vous avez une première chambre donc ça donne bien avec le balcon etc avec des rangements qui est plutôt grande une salle d'eau en face avec douche là vous avez les chambres que je n'aime pas ici les room made là pour des personnes venant des Philippines etc je ne suis vraiment pas fan de ces trucs là je ne vais pas commencer à... voilà donc une autre salle d'eau et une autre grande pièce avec des rangements elle se rend vraiment des pièces franchement nous qui vivons à Paris de base ou dans l'île de France plutôt on n'est pas habitué à ces grandeurs là et dans le berg c'est franchement bien voilà j'ai fini pour cet appart je suis prêt c'est le dernier appartement qu'on va visiter dans l'immeuble c'est au dernier étage c'est au 10ème étage donc quand on rentre on a une salle d'eau ah bah je pense que encore une fois c'est les pièces avec lesquelles j'ai des vrais problèmes aussi les ambiances de room made etc je ne suis pas très fan moi de ces trucs là ça c'est la cuisine elle est mi ouverte mi fermée je la trouve sympa elle est grande il y a même un extincteur au cas où l'appartement prend feu je rigole mais ça doit bien servir en cas d'incendie là c'est un grand salon avec une vue un peu plus jolie que les autres en plus c'est un peu en hauteur voilà je le rappelle c'est le quartier Cric là il y a un genre de grand balcon qui donne un peu comme les autres dans des chambres dans des jouffes et là c'est quand même un grand séjour un grand salon ça c'est la première chambre une grande chambre avec comme d'hab salle d'eau avec douche sur le côté voilà donc le balcon la colocation avec le balcon on va prendre sur la droite qu'est-ce qu'il y a là là en fait ça c'est une 3 mais drôle donc grande salle d'eau avec douche grande ah c'est joli ça donne sur le balcon enfin j'aime bien le côté un peu ouvert sur les côtés j'aime bien avec des rangements première chambre c'est bien parce qu'il y a des salles d'eau avec des douches dans toutes les chambres donc une nouvelle chambre avec une salle d'eau toujours douche rangement sur le côté donc celle-là c'est 3 bips c'est 3 quibadoum donc c'est 3 chambres et puis là il y a un peu plus sympa que les autres pour moi c'est celui-là le meilleur appart dans la tour en termes d'agencement etc on va en visiter d'autres assalamu alaikum assalamu alaikum ça c'est un appartement de 92 mètres carrés donc à Sharjah dans l'un des quartiers les plus luxueux avec une magnifique vue sur la mer en fait avec un long couloir on a une première chambre ici vous allez voir que l'appartement il fait à 92 mètres carrés en queue avec une grande hauteur de plafond toujours une mure sur la mer une première salle de bain avec une douche voilà avec un coin je crois que ça c'est non c'est juste le compteur là deuxième salle de bain aussi également douche avec une grande pièce à vivre avec une grande pièce à vivre et des armoires c'est vraiment bien toujours la vue magnifique vue je vous filme le deuxième chambre assalamualaikum là on est au rez-de-chaussée il y a une salle de sport qu'on a visité qui est magnifique avec des horaires alhamdulillah wa Allahu Akbar qui sont réservés aux hommes spécifiquement et à d'autres horaires spécifiquement qu'aux femmes donc c'est vraiment une ni'ma ça alhamdulillah aucune mixité dans les salles de sport et ça permet vraiment aux sœurs de pouvoir bien faire du sport etc en plein milieu vous voyez pas mais il y a une énorme piscine et qui est chauffée par exemple il fait pas très très chaud à Charja dans l'émirat de Charja enfin dans tout dans toute cette partie là même les émirats arabes unis en ce moment il fait à peu près pas plus d'une vingtaine de degrés par jour il y a une très grande piscine et qui est chauffée en hiver et en été il n'y a pas besoin d'être chauffé il y a un parc de jeux pour enfants Allahumma barik franchement juste en bas de la maison alhamdulillah c'est très safe très sécurisé là je vous montre l'intérieur de la résidence Allahumma barik assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ça c'est l'entrée franchement c'est super classe avec la sécurité 24 sur 24 subhanallah il m'a même dit qu'il y avait une moussallah à l'intérieur de la résidence alhamdulillah c'est une ni'ma il y a une mosquée pas très loin là on est dans un des meilleurs quartiers de Charja regardez il y a la mer c'est à dire qu'on a une vue comme je vous montrais sur la vidéo précédente il y a une vue sur mer au 6ème étage magnifique et en terme de prix en terme de prix on est autour de ça dépend en fait si on paye en cas de chèque il y a une possibilité enfin il y a une facilité de paiement en cas de chèque c'est 55 000 dirhams ça fait à peu près du 1000 euros taux-von par mois en France vous avez même pas le vous avez même pas le quart de ce qu'ils montrent en terme de qualité de service de vue de tout ce que vous voulez donc 1000 euros et si on paye en avec une facilité de 4 fois c'est je crois 60 000 donc ça fait à peu près 1150 ou 1200 euros comme ça par mois c'est approximatif ce que je vous dis c'est de tête mais franchement c'est vraiment très très beau là ça y est la nuit elle est arrivée mais tout à l'heure quand on regardait il y a une demi-heure magnifique magnifique la vue fin de journée coucher de soleil la mer en bas il y a tout autour pharmacie café il y a tout c'est à dire dans la résidence elle-même il y a tout franchement c'est magnifique très très joli et pour le prix franchement magnifique un supermarché de ce côté de l'autre côté vraiment top 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 alhamdulillah alhamdulillah j'ai été très très content de vous faire ces vidéos j'espère Inch'Allah que ça ça en motivera beaucoup à s'expatrier j'espère Inch'Allah que ça vous permettra de voir à quoi ressemblent les appartements et surtout surtout n'hésitez pas à cliquer sur un pouce bleu ça fait plaisir à vous abonner Inch'Allah pour être tout de suite averti et là je compte vraiment mettre beaucoup beaucoup de contenu vidéo que ce soit sur les émirats que ce soit sur plein de sujets divers que ce soit le sport l'expatriation la hijra je vais essayer Inch'Allah de faire une vidéo une fois par semaine Inch'Allah n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le pouce bleu l'abonnement et comme ça vous êtes tout de suite tout de suite prévenu à la vidéo dès qu'elle sort 1 2 3 5 2 5 6 5 6 6 6 7